Passons désormais à la calife major qui a eu lieu avec du cheat, du cheat les amis il y a eu du cheat, ça a cheater sa merde Alors déjà dans un premier temps on va parler de la calife major et après je parlais d'autre chose Donc installez vous, on va prendre beaucoup de plaisir, vous allez voir Alors voici la calife major qui a eu lieu, c'est le dernier carré final Ça c'est l'arbre des huitièmes de finale qui a été remporté par HIT HIT s'est qualifié donc pour le RMR major, ils ont fait cette qualification qui qualifie à une autre qualification pour aller derrière au major Oui je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, c'est un format interminable C'est un format totalement interminable Et pour vous montrer que je ne suis pas un menteur La semaine dernière avant le tournoi, j'ai fait l'actu et c'était avant le tournoi C'est ça que ça se passe Et je vous ai expliqué comment se passait l'event Et regardez, je vais vous play l'émission qui est sur Youtube L'actu 43 avec les analyses de major et vous allez voir Prenez place, je vous dis ça va être incroyable C'est comme ça que ça se passe Parce que j'ai déjà eu des questions sur Youtube et tout machin De comment se qualifier à des événements et tout machin C'est open, c'est open, waouh C'est Disneyland en fait Counter Strike Tu peux être une merde de ouf et te qualifier directement à un événement tiers 1 C'est faux Tu passes par un qualifier open de 1000 équipes Des mecs des allemands de internet frère Je me suis fait chitter à la gueule dans des open qualifiers Vous ne vous rendez même pas compte Des mecs ils avaient 10 matchs fait ici Tu nous tartinais, tu fais des trucs aux admins Ils n'ont rien à foutre les admins Parce qu'en fait le qualifier il va très vite Et ils ne vont pas faire pause pour te, pour te, pour cancel l'arbre Te faire passer etc Donc sachez-le déjà je me suis fait grave chitter à la gueule dans plein d'open qualifiers Je me suis déjà qualifié à des, à des, à des closets de qualifiers Donc la semaine dernière, oh bizarre La semaine dernière déjà avant la qualif Je vous ai expliqué que dans les open qualifiers Il y avait du cheat, ça cheatait sa mère Moi je me suis fait cheater à la gueule plein de fois Tu vas toc 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 à l'admin, il n'en a rien à foutre Parce que il ne va pas cancel l'arbre Vous allez voir Et c'est exactement ce qui s'est passé à cette qualif Il y a eu du cheat etc 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 Bon t'as à l'époque C'était compliqué aujourd'hui Il y a une grosse médiatisation Et donc forcément on en parle Je vous montre donc la qualif Et après je vous parle du cheater bien entendu Voici la qualif Hit s'est qualifié donc en battant Skade En battant B8 on les connait pas OG en BO1 Et après ils ont gagné par forfait AV Pour être donc le premier et avoir le meilleur seed Donc félicitations à Hit qui s'est qualifié Donc pour la prochaine qualification Le RMR qui aura lieu en LAN Il aura lieu en LAN Normalement il aura lieu en LAN Là c'est en online Vous allez voir déjà beaucoup de problèmes Toutes les équipes qui sont éliminées Donc Vacarm Ils ont fait une belle info Voilà Toutes les équipes françaises ont été éliminées Bien évidemment Et vous avez Où est-ce qu'ils ont été éliminés ? En 16ème de finale En 32ème En 164ème En 128ème En 256ème Avec tous les noms Et ce genre de choses Pour ceux qui veulent aller voir Et toutes les équipes inter Entre guillemets Qui ont des noms un peu solides Vous voyez également Où est-ce qu'ils ont été invités Donc même des équipes comme Mad Lion Eternal Fire Par exemple Les machins Vous voyez qu'ils ont été éliminés En 256ème de finale En 128ème de finale La qualification Qui se joue pour le Major Le plus gros tournoi de l'histoire De Counter Strike Se joue en online Sur une plateforme Avec un anti-shit Complètement désastreux Avec des admins Qui sont des putains de branleurs Ils en ont rien à foutre Eux leur but Face it C'est d'avoir 1000 équipes Qui participent 1000 équipes X 5 joueurs Ca fait 5000 joueurs D'accord Il y a 5000 joueurs Qui jouent compétitivement Leur but c'est ça Ils jouent Ils prennent du premium Ils prennent des abonnements Tous les mois Ils s'en mettent plein les poches Que tu te fasses chiter à la gueule Face it Ils en ont rien à foutre Je vous le dis Ca m'est arrivé par le passé Tu fais des prothèses Tu vas PV des admins Tu vas PV des ceci Tu vas PV des ceci Ils en ont rien à foutre Ca se passe pas en fait Parce que Je vous donne un exemple Et vous allez voir Que c'est concret C'est ce qui s'est passé Donc là Lors de cette calife Force s'est fait chiter A la gueule Il y a eu des protestations De l'équipe Qui s'appelait Voilà ils ont fait un tweet longueur Où ils expliquent Comment ça s'est passé Donc la calife Et qu'ils se sont fait chiter Par une équipe Qui s'appelle Unplugged Voilà Et qu'ils ont fait un protest A l'admin Etc 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 Il s'avère donc Que les mecs Ont été bannis Manuellement Par les admins Suite à l'investigation De Force Qu'a proposé Force Force C'est une grosse équipe C'est une des plus grandes équipes Ils ont déjà fait des majors Etc Ils ont des gros budgets Très certainement Qu'ils ont des analystes Des analystes assistants Des coachs Des mecs Dans leur staff Qui savent un peu Jouer à CS et tout Ils ont regardé Les démos en manuel Ils ont dit Regarde cette action Rune 12 Regarde cette action Rune 14 Regarde cette action Rune 28 C'est impossible Que le mec sache ça C'est impossible Que le mec soit pas naïf De ça On connait CSGO frérot Les mecs ils shit Il faut savoir que ça Si Jean-Michel Malek Il le fait Si Jean-Michel Gros Noob Qui regarde la vidéo Il le fait Il aura absolument pas Gain de cause Vous vous doutez bien Que vous allez prendre Un grand tos Dans votre fiac Et il se passera rien Là vu que c'est Force Vu que c'est Force L'admin il a dit Ok Allez je vais regarder Je vais les bannir pour shit C'est vrai Ils ont shité mon ref Pendant ce temps là En fait Le problème C'est que Le tournoi continuait Le tournoi continuait Je vous donne un exemple Je vais vous montrer L'arbre final L'arbre entier Donc ça c'est l'arbre entier Pour ceux qui veulent faire Les qualifiers Vous allez sur face it Vous vous connectez Vous créez une team Et hop c'est comme ça C'est open C'est open Tout le monde peut se qualifier Mais vous allez voir Que vous tombez contre des cheaters C'est incroyable Donc voici l'arbre Et on va faire un petit CTRL F Sur nos amis Unplugged Voilà Unplugged Voilà ils sont ici Unplugged ils sont là Donc Fasan Qui est une équipe française Qui s'est fait shitter à la gueule Eux par exemple Ils ont demandé aux admins Parce que j'ai vu des tweets aussi D'une équipe française Qui a dit Mais nous aussi On a perdu contre eux Etc Le truc c'est que Fasan Ils vont faire un protest Et ils en ont rien à foutre Et donc en fait Ils passent avant Ils passent après Et au match 852 là Au round je sais pas combien Ce match va être joué automatiquement Parce que l'arbre avance tout seul C'est le serveur Il est lancé automatiquement Vous avez le connect Vous vous connectez Et là le match est en train de se jouer Pendant que le match est en train de se jouer Toi tu fais ton protest Sauf que là unplugged Il regagne Donc il passe encore devant L'admin en fait Il va pas pause à ce moment là Il va pas cancel Le match Pour dire Ok non non mais en fait C'est toi qui passe Ça mettrait en retard Tout le tournoi Regardez le nombre d'équipes qu'il y a Et vous comprendrez Que c'est impossible D'accord C'est humainement Pas possible De cancel Des games C'est impossible Regarde je suis en train de scroll J'en peux plus J'ai mal aux doigts Je vais faire Je vais faire Un infarctus Regardez le nombre d'équipes qu'il y a Est-ce que vous Vous êtes un admin Et d'un coup Vous allez dire Hop 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 Pause Pause Match 268 Pause Il y a peut-être des cheaters Je vais vite regarder les démos Effectivement ça cheat Non c'est pas toi qui passes C'est toi Non le match là Que vous avez pris en haut Non c'est Donc vous comprenez bien Qu'en fait C'est même pas possible En fait de faire ça Et que c'est une honte En fait que Faceit Qui pèse des milliards Qui se font racheter Qu'ils ont des admins incompétents Rien d'automatiser Leur anti-cheat c'est de la merde Et tu te fais cheater A la gueule Dans tous les sens Pire que ça les gars Pire que ça Je vais vous montrer Qui est unplugged Je vais vous montrer Qui est unplugged Les amis On va aller sur la fiche de match Et vous allez voir Que ça cheat à tout va Sur Faceit Ça je parle là maintenant Parce que Parce que C'est C'est de l'actualité Voilà Qui sont les mecs Qui ont cheaté 6000 matchs Faceit 3000 matchs Faceit 3000 matchs Faceit 4000 délots 4000 délots 3500 délots C'est des mecs Qui sont sur Faceit Toute la journée En jouant en premium En essayant de se qualifier En FPL etc Tous les jours Je joue les qualifs Tous les jours Je joue Faceit Tous les jours J'ai l'impression Que les mecs ils cheatent Tu peux faire des protestes Tant que tu veux L'anti-cheat il est nul Et là en fait Ils ont fait panne les mecs Parce que eux-mêmes Ont fait une investigation Eux-mêmes Avec leur staff Force Ont fait machin Ils ont prouvé par A plus B Que les mecs ils cheataient Et qu'est-ce qui s'est passé En fait il l'explique Dans le tweet longueur PGL a présenté ses excuses En mode ouais Sorry les gars C'est vrai ils cheataient Voilà ils ont été bannis Donc là les mecs sont bannis Pour cheat Donc ils ont été bannis Manuellement je le précise Ça a été même pas détecté Que c'est des mecs en fait Qui jouent là-dessus Et que c'est une honte en fait T'es dans le plus gros Tournoi potentiel Il y a des mecs même Qui sont fair play Qui jouent Qui travaillent Qui vont travailler Des smokes Des machins et tout Ils se préparent pour cet événement Comme une équipe comme Force Par exemple D'un très grand calibre Mais pour d'autres aussi Qui sont des rookies Ou des semi-amateurs Des semi-pros et tout Qu'ils essayent de percer Et pour le coup Ces mecs là Ils se font à chaque fois saucer Parce qu'ils rencontrent des cheaters Et moi je l'ai dit La semaine dernière Avant le qualifier Je vous le prouve encore une fois Dans la vidéo Que je vous ai play tout à l'heure Je me suis fait cheater à la gueule Toutes les qualifs open Voilà Quasiment toutes les qualifs open Que j'ai joué Des qualifs au Dreamhack Des qualifs au The SL1 Des qualifs à des A des Hellraiser Cup A des A des Pinnacle Cup Il y a plein de trucs Tournoi T2, T3 etc C'est que Idées qualifier open Et ce genre de choses Systématiquement Tu perds contre des inconnus Des mecs de face it Qui ont 3-4000 des lots Tu vois des comptes un peu legit Mais quand tu joues Tu te dis Non mais c'est pas clean C'est pas clean On peut pas perdre comme ça Le round d'avant On joue contre une équipe Très en place Qui est dans le top 30 HLTV On les tape Round 256 On les tape Et là on va au round 128 On perd contre Panpan QQ Jean-Michel 1-2-3 Et Jean-Michel je sais pas quoi Donc Il y a ça qui est ultra relou Malheureusement Voilà Il y a eu du shit là Dans cette qualif major Ces mecs là Se sont fait détecter Parce que Il y a eu une investigation De force Et il y a eu des présentations D'excuses bien évidemment Sauf que l'arbre N'a pas été cancel L'arbre n'a pas été rejoué Dans les rules Dans les règlements De face it Quand quelqu'un est banni pour shit Le match doit être rejoué Il doit être cancel Et rejoué Là il n'a pas été rejoué Parce qu'en fait L'arbre continue Il y a des mecs C'est un système automatisé Donc il y a une équipe qui passe L'équipe qui passe Etc Et force en fait Il s'arrête en round 64 Ou je sais pas quoi Sauf que les 32ème Et les 16ème Et les 8ème de finale Sont en train d'être joué Et l'arbre va tellement vite Parce qu'il y a tellement d'équipes Qu'en fait Tu peux jamais être faire En fait Tu peux pas être juste Dans ces débats là Et donc Bah force voilà Ils ont fait un tweet longueur Donc bah désolé Mes amis force Encore que eux Ils ont eu gain de compte Ils ont eu des excuses Ils ont pu avoir Des dialogues avec des admins Moi je fais des Je fais des open tickets Des supports tickets Pour parler aux admins Moi j'ai des toes J'ai même pas J'ai des vues Moi je me mange des vues Ou à ouais Je préro j'ai pas le temps J'ai des serveurs de merde Des fois dans des qualifiers open Je dis ah les gars Vous pouvez nous remettre Un autre serveur Parce que là on a 300 ping J'ai même pas Des nouveaux serveurs Donc déjà T'as le statut force T'as des bons serveurs T'as des bons trucs etc Ca m'est arrivé aussi De perdre des matchs comme ça Où tu joues contre des Tu joues contre des Suédois Et là t'as un serveur bizarre Ils ont pas de ping Et toi t'as grave du ping Et ce genre de choses Et c'est relou Donc en fait Les qualifiers face it C'est une honte C'est une honte C'est impossible Qu'en 2022 Tu joues le tournoi La qualification du tournoi Le plus prestigieux De Counter Strike Le Major Et que tu peux créer Ta carrière là dessus Et que tu joues sur Une plateforme Avec un anti-sheet Qui est complètement immonde Tu joues la qualifier Du Major déjà sur internet Avec un anti-sheet dégueulasse Avec des admins incompétents Avec un système archaïque Où il est impossible De review des démons Il est impossible De dessiner Si les mecs cheat ou pas Et voilà Donc c'est Complètement catastrophique Donc voilà l'histoire Voilà l'histoire Où en 2022 On découvre qu'il y a encore Du cheat Sur la scène Counter Strike Ca cheat tout le temps Les mecs Et c'est normal que ça cheat Il y a de l'argent en jeu Il y a des places A aller chercher Dans des structures Dans des clubs Il y a des chaînes YouTube Et des chaînes Twitch A créer Si t'as 4-5 000 délots Tu fais des best-ofs sur YouTube Tu mets ça dans ton live Twitch Etc Donc il y a même des mecs Qui cheat pour ce genre de truc Et ça crée des carrières Malheureusement Les gens qui pensent Qu'il n'y a pas de cheat Je vous assure que je joue Vraiment 8 heures par jour A CSGO Là sur Faceit Il y a 8 games sur 10 Où je suis parano Soit je me fais streamhack Soit les mecs sont chelous Soit les mecs sont chelous Vous le voyez quand je suis en live Tout à l'heure Encore en live sur Overpass Le mec là T'es chelou là le mec sur Overpass T'es pas naïf du tout Il m'a traumatisé Et malheureusement J'ai joué contre des bonnes équipes J'ai joué contre des bons joueurs Et les mecs ils mettent pas ça Je comprends pas Ils mettent des dingueries Mais quand c'est prévisible T'es là T'es dans le dos J'ai réussi à aller dans le dos De Get Right par exemple Alors que le mec il a un QI frère C'est n'importe quoi Mais par contre Jean-Michel Jean-Michel Purple Sur Faceit 4000 de l'eau Jamais tu vas dans son dos Le mec il se retourne tout le temps Au bon moment Ça c'est relou Ça ça fait péter les plombs Genre c'est un truc de ouf Jerem merci beaucoup pour le sub Donc oui il y a du shit Il y a de l'argent en jeu Il y a des slots à aller chercher en FPL Il y a des slots à aller chercher Dans les qualifiers Tu peux te montrer Aussi en faire de la propagande Faire du best of Youtube Et ce genre de trucs Et donc Oui il y a de l'argent à aller chercher Il y a des mecs qui sont frauduleux Ils ont des chaînes Youtube Ils ont des chaînes Twitch Ils font croire qu'ils ont 5, 6, 7, 8 000 délots Ça chitte à tout va Après ils sont bons mécaniquement Tous ces mecs là C'est des mecs forts les gars Ils ont juste un petit truc en plus Qui fait que Ils sont un peu au dessus Et moi je vous le dis Tous les mecs sur Faceit D'un très très bon niveau Quasiment J'y crois pas Je vous le dis Je n'y crois pas Je n'y crois absolument pas Et la confiance d'internet En mode il est sur sa chaise gaming Il joue sans pression Faut voir en LAN Faut voir en machin Donc c'est pour ça Qu'au moins les gros qualifieurs Les trucs comme ça Faudrait peut-être les jouer en LAN C'est un minimum de respect Pour ce genre de truc Parce que tu peux vérifier Ce genre de choses Donc voilà les amis Sur ma chronique De Monsieur Qui Chee-t'a 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 Sous-titrage ST' 501